Salut à tous et à toutes, c'est que c'est ce qu'on a tourné une vidéo Bon j'allais faire un peu mon pétard, c'est pas grave Alors je vous devais faire cette vidéo Parce que j'avais déjà tourné cette vidéo Mais je l'ai quand même mis sur YouTube Je vais la laisser, parce qu'elle a fait En 2 mois 800, presque 1000 vues Et pourtant c'est vraiment Une vidéo où j'avais pas de temps Donc j'ai vite fait tourner C'était la présentation de cette madame Donc je vais la refaire J'ai mis un Chertroule parce que je viens déjà tourner Et en fait on la voyait pas Donc voilà, c'est parti d'abord je vais vous dire Avec quoi je tire, quoi comme plomb Alors voici Les plombs que j'utilise, c'est des plombs A tête creuse Alors ça c'est uniquement Pour tout ce qui est nuisible Mais bon moi je pense qu'il faut dire sur cible, c'est très bien Moi je tire pas les nuisibles Mais bon après chacun fait comme il veut Alors, on va passer maintenant A la carabine à plomb Juste la carabine à plomb c'est du 4, 4, 5 Calibre 4, 5 les plombs donc c'est du 4, 5 Dessus on a une lunette 4, 5, euh 4, 5 excusez-moi Une lunette 4 x 32 C'est suffisant pour cette carabine Mais Gamo Vu que c'est une marque, c'est la marque Gamo Marque espagnole Aurait pu quand même rajouter peut-être une lunette Un peu plus forte Parce que moi, grâce à ça je peux faire du tir jusqu'à 150 mètres Bon après ça devient trop loin Mais je peux faire du tir jusqu'à 150 mètres Voilà, vous avez vu un peu la taille de canon J'arrive jamais à montrer le silencieux Voilà Je vais essayer de l'approcher Voilà, elle est très lourde Donc voilà Tout le corps est en polymère Je sais qu'il y a l'autre version qui est en bois Je crois que Gamo a sorti Et à ma connaissance C'est la seule carabine à posséder un chargeur C'est à dire que Eh ben voilà, je tape la table A chaque fois que vous allez casser le canon Automatiquement par le petit levier là Il y aura un plomb qui va être armé C'est des chargeurs Excusez-moi, de 10 coups Donc soyez un peu sérieux Donc voilà Vous mettez vos 10 coups comme ceci Vous faites tourner Attendez, voilà Vous mettez vos 10 coups Vous faites tourner, vous mettez un plomb Vous faites tourner, vous mettez un plomb Et automatiquement Quand il va s'enlever, ça va tourner Et quand il n'y aura plus de plomb Ça sera marqué en haut Par exemple là, quand on est à 1 On a 1 Quand on est à 2, on en a 2 Quand on est à 3, on en a 3 Bon bref, voilà Il ne faut pas se tromper Sinon vous allez tout casser C'est bien dans ce sens Le numéro, il faut qu'il soit visible Par le tireur Quand on est comme ça Donc voilà Là, si vous n'avez plus rien Vous allez voir un petit bouton blanc C'est plutôt pratique Alors pour ceux qui se demandent Malgré que ce soit dans l'axe de la lunette Vous ne la verrez pas Tout ça, vous n'allez pas le voir C'est fait pour d'ailleurs Vous allez voir juste Le réticule va voir ce que vous visiez Ni le canon, ni rien Vous n'allez rien voir Ça, c'est vraiment pratique Le canon Après, ça dépend Comment vous le réglez Si vous baissez un peu Vous allez peut-être le voir Le bout du canon Mais moi, ça ne me dérange pas du tout Vous avez la queue détente En grise Celle-ci Et vous avez la sécurité Là, il y a la sécurité Là, il n'y a plus la sécurité C'est une carabine assez légère Très compacte Malgré qu'elle soit assez longue Voilà Je trouve Alors, je crois Que Gamot a dit que ça On pourrait l'enlever Si on le souhaitait Mais moi, clairement C'est le petit plus C'est d'ailleurs Ça qui m'a donné envie de l'acheter Donc, je ne vais pas l'enlever Je ne verrai pas Pourquoi Donc, peut-être que je ferai installer Par mon armurier préféré C'est l'armurier maison Je verrai si c'est possible D'installer un bipied Parce que Il y avait l'autre carabine A 20 joules aussi Enfin, 19,9 joules Aussi Comme elle Mais Elle avait un bipied et tout La lunette et tout Le règle Oh, excusez-moi Pour régler la hauteur de la joue Parce que moi, je ne suis pas en face du réticule Si je regarde là Moi, je regarde là Et qu'en fait, il faudrait juste Je vais m'acheter un réhausseur de crosse Pour pouvoir être pile Pour que mon oeil soit pile dans le réticule De la lunette Le canon, comme vous voyez Il est assez imposant Sauf que le silencieux Ce n'est pas tout ça Enfin, ce n'est pas un silencieux C'est un réducteur de son Mais bon, voilà Tout le monde l'appelle comme il veut C'est que ça Mais c'est surtout pour le look L'air va en fait Ce qui empêche l'air de sortir par là Ça va sortir vers vous Donc si vous entendez un gros bruit de vous C'est normal Parce que toute l'air et le bruit Plutôt le long de choc Va être réparti derrière vous Et en fait, c'est pour éviter Quand les tireurs d'élite Tirent sur une personne ou quoi Pour éviter de détecter Le bruit va partir là-bas Au lieu d'être là-bas Voilà Bon, alors c'est un peu nul Mais bon, c'est pas grave Voilà Je voulais absolument la refaire Parce que Pour moi, il n'était pas très bien filmé On n'y voyait rien Allez la voir Je la mets en description De toute façon, ça va être le même nom que elle Voilà Ben voilà Je vais juste parler un peu du rail C'est pas un rail Picatinny C'est un rail spécial lunettes On a des très bons collets de serrage Sauf que le problème, c'est que Ça a tendance à se dévisser Et des fois partir Comme vous voyez là En dessous, on le voit un petit peu Voilà Ben là, vous voyez le scotch Qui permet d'éviter de l'abîmer Voilà Le numéro série Hop là Voilà Hop Vous voyez là au-dessus Il y a marqué Gamo sous la lunette Sur la lunette aussi Alors les deux tourelles Celle du haut C'est pour régler à droite à gauche Celle du bas C'est pour régler en haut en bas Bon bref, ça Vous devez le connaître Ça c'est pour régler La Oh Les pixels Enfin les pixels C'est plutôt Pour régler Si c'est trop flou Pas assez Enfin pas assez Enfin ce serait un peu bizarre Plutôt pour régler la clarté de l'image Voilà La crosse C'est une bonne crosse Clairement Là il y a un amortisseur de crosse En silicone Où on peut Si on le souhaite Enlever des petits carrés de mousse C'est juste pour avoir La 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 crosse creusée Et si vous avez les bras Un peu trop long Ça c'est un peu trop court Excusez-moi Ça vous permet de bien la caler Et d'être plus près de la lunette Si vous êtes un peu trop loin Personnellement ça va pile poil Donc je remets les amortisseurs de crosse Et moi la distance J'en ai pas de problème Alors c'est méga dur à remettre Par contre ça c'est vrai que Ils auraient pu faire un système un peu plus facile Parce que Bon il est pas plus facile mais C'est que vous voyez Je galère à mort pour les mettre Voilà Bon bref Et aussi il y a un petit inconvénient encore C'est que le sabot A tendance à se dévisser Les deux vis que vous voyez là Donc je le resserre assez régulièrement Après chaque séance de tir Bon ben voilà C'est la fin de cette vidéo N'oubliez pas de vous abonner Et de mettre un petit pouce bleu Ciao